Une personne va se faire agresser, dans l'occurrence une jeune femme, va se faire agresser par quelqu'un qui vient dans son dos. Cette personne est armée et heureusement la présumée victime est au courant du fait qu'elle va se faire agresser. Elle a un fort doute et donc elle est sur ses gardes. Tout doucement, tu viens pour l'attaquer, coup de pied au corps, on se retourne, coup de pied entre les jambes, ne bouge pas. Au moment du retournement, il était possible de se repositionner simplement parce que le premier coup avait déjà eu une bonne efficacité dans son impact. On recommence ce moment-là, le coup a été donné, le pied peut se reposer correctement et là l'occurrence légèrement sur la gauche, ce qui permet à la jeune femme de frapper entre les jambes directement et facilement. Là maintenant, protection sur le bras armé. La protection est faite avec l'avant-bras et la droite peut être donnée sans danger. S'il vous plaît, tel que vous êtes, retournez-vous. Voilà. Là, sous cet angle-là, on peut mieux voir la protection de l'avant-bras. Et en l'occurrence, la meilleure protection, ce n'est pas tellement la saisie, c'est le fait qu'enlève la main, c'est ça la meilleure protection. Ça, c'est un plus ajouté, un plus, mais moins important. Arrivé là, d'ici, le cou doit être donné toujours de profil, ne bouge pas, d'ici, avec l'épaule à peine, boum, redonnée derrière, on y va. Voilà, ce qui permet de garder le contrôle du cou. Voilà. Et là, sous cet angle-là, on peut revenir sur la clé. Maintenant que, là, il s'est passé un coup, il y a eu un coup, mais en fait, on va en donner 50, j'imagine qu'avec le stress, etc. Sauf naturellement, si ce n'est plus nécessaire. Arrivé ici, changement de pied, on y va. Boum. Et vers l'arrière, avec le pied gauche qui va vers l'arrière, et qui facilite le mouvement de la clé et le mouvement de l'avenir au sein. Là, voilà, si la clé n'est pas tout à fait bien faite, ce n'est pas tellement grave, avec le mouvement en rotation, et surtout avec les coups qui ont été pris avant. Un coup de pied supplémentaire, en cas de nécessité absolue, sinon on s'en passe. Et là, maintenant, on dégage, en accentuant la clé, et en rentrant les doigts à l'intérieur, de manière à agripper le manche, et à le ressortir facilement. Boum. Boum. Bien. Tac, tac. Bravo. Bouge pas. Tel que tu es avant. Reviens comme tu étais. Reviens encore comme tu étais avec la main. Encore, prends, voilà, c'est ça. Fais la, euh, recule cette main-là, sur le coin. Fais-lui la, la pression, pas trop fort. Non, non, fais-lui la pression. Il faut qu'il te dise, je sens la pression. Maintenant, rentre tes doigts à l'intérieur du manche, et retire. Ok, super. Recommence. Tout le mouvement, une dernière fois. Vite. Vite. Pam, bien, pam, très bien, pam, pam. Oui, stop. Vers le bas. Ok, recommence. Bouge pas. Ta main gauche est un peu trop haute. Il faut profiter, hein, ici, si tu as, voilà, si tu as des petites mains, il faut faire avec. Et comme ça, il va sentir la pression. Pousse légèrement vers le bas. Rentre dedans. Bouge pas. Quand tu ressors, regarde-le, continue à le regarder. Vas-y, ressors le couteau. Tu le regardes. Recule, et tu le regardes. Et c'est bien. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La personne qui va être agressée sait qu'elle va être agressée. Sinon, elle aura trop de retard dans sa réaction. Donc, il faut être conscient de ça. Il faut le savoir. Donc, tu vas lui attraper, si tu veux bien, les cheveux. Cette saisie-là, elle est faite par quelqu'un qui est un partenaire et qui n'est pas un vrai agresseur. Et comme il n'est pas vraiment son agresseur, il va doucement. Ça sera certainement beaucoup plus rugueux et beaucoup plus dur. Parce que la saisie sera précédée d'un coup avant la saisie. Et donc, le choc sera violent et certainement plus traumatisant que ça. À prendre en compte pour la suite. D'ici. Donc, la réaction rapide qui doit se faire dans la fraction de seconde, c'est aller en arrière avec les deux. Reviens si tu veux bien. Tu vas en arrière avec un petit bond sur les deux pieds. Hop. Bon, ça, c'est dans la fraction de seconde de la saisie. C'est pour ça qu'elle doit être prévenue qu'il y a danger. Le coup ici est porté, vous le laisserez entre vous si vous voulez. Mais un coup porté sur le sommet du point fermé. C'est un coup qui est très douloureux et qui contribue à ouvrir la main de l'agresseur. Et c'est très important pour la suite de l'exercice. Alors, cette main-là, elle sera ouverte dans la douleur, non pas seulement de l'agresseur, mais aussi de l'agressé. Parce qu'elle va se souvenir pendant un moment qu'elle aura eu un choc très violent, causé par elle-même, par ses deux mains qui auront frappé le point. C'est pas grave. L'essentiel étant de se libérer de la situation. La suite. Boum. Voilà. Fais une suite, recommence. Fais une suite, un tout petit peu tonique. Boum. Voilà, c'est ça l'idée. Avec la suite un peu plus tonique, on voit qu'en principe, là, tout est fini. C'est-à-dire que c'est la fin de l'action et le reste n'est plus nécessaire. On continue quand même, parce qu'il est possible qu'on n'ait pas été précis. Ou il est possible qu'il soit sorti, ça arrive quelquefois, avec une coquille, parce qu'il savait qu'il allait se bagarrer. Il est un peu blindé, il a mis des protèges tibiaires. Ça, c'est vu. Bon. Ou alors, on n'a, encore une fois, pas été précis. Bref. La suite est nécessaire, donc. La suite, eh bien, c'est, puisque la main est ouverte, sa main droite à elle vient enserrer sa main ouverte. Restez comme ceci et tournez-vous, s'il vous plaît. Encore. Voilà. Ouvre cette main-là, ouvre cette main-là et montre-la. Voilà. Ici, on a attrapé la main de l'agresseur, ouverte grâce au cou de l'agressé. Clé. Donc, c'est déjà un amener au sol qui est très, très difficile pour l'agresseur. Très douloureux. Et en même temps, il le positionne en dessous, le défenseur. Ce qui va permettre une action plus facile, la suite d'une action plus facile. La clé. Boum. Ok. Super. On revient tel que vous êtes, s'il vous plaît. Revenez dans le champ de l'agression de l'autre côté. Voilà. Super. La clé. Donc, on était à cette... Voilà. La clé en elle-même, elle est déjà très, très douloureuse. Et puis, il en a déjà... Il a déjà eu un coup très bien placé. Voilà. S'il a été précis, c'est suffisant. Il vient d'avoir une torsion douloureuse. Et là, maintenant, on continue jusqu'au contrôle complet. Bouge pas. Arrivée ici, il y a déjà un contrôle. On ne l'a jamais laissé tranquille une fraction de seconde. Là, maintenant, l'avant-bras va jusqu'à l'épaule. Arrivé à l'épaule, la jambe gauche va vers l'avant. Et on continue à aller le plus possible vers l'avant de façon à garder ce contrôle. Avance encore. Tu peux même encore avancer. Tu vas sur lui. Super. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501